Salut tout le monde, c'est Arask, accompagné de Ratke pour ce début d'un nouveau jeu, Pass of Exil. Pass of Exil, qu'est-ce que c'est ? C'est un hack and slash, dans la lignée de Diablo 2, plus proche de Diablo 2 que de la Diablo 3, de par son ambiance déjà. Et donc on va commencer un nouveau personnage, pour vous montrer tout ça. De ce coup-ci je vais prendre un corps à corps, je vais prendre le templier. Il y a le vent entre plusieurs personnages, je vais faire un sortière, du élite, francheur, maraudeur, 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 bourrin, donc c'est un peu l'assassin. Là, je pars sur le templier, on a raté, il y a tout le maraudeur. Donc là c'est juste pour vous montrer le départ, je vous ferai d'autres vidéos avec nos personnages, je pense que c'est un peu. En attendant que je te raterai pour les vues. Tout à fait. Alors un nom de templier, je ne sais pas, un templier. Il a donné ce chemin pour me passer, donc je vais musterer mon strength et mon pouvoir. Et mon faith. Il est mon shield contre la darkness qui arrive. T'as templier. Oui, parce que c'est ta rask. T'as remplier. Ou t'enplierasque. T'enplierasque. T'enplier. T'enplierasque, allez. Voilà. On crée, on se connecte. Le pseudo n'est pas appris, encore heureux, je me demande qu'il aurait eu l'idée de prendre la perso qui s'appelle templierasque. Voilà, donc on se réveille sur un rivage. Roh, le début est épique. Ouais, tout à fait, là c'est vraiment sympa. Voilà, j'ai un sceptre par terre. Et là, il y a un exilé en train de crever, c'est en anglais, c'est une bêta ouverte, le jeu sera traduit en français dans quelques mois. Les deux n'ont pas un exilé en train de crever, c'est-à-dire que ça nous rendons les plus heureux. Voilà, donc bon, le dialogue, c'est pas l'histoire, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il se fait bouffer, voilà, il se fait bouffer par un zombie. Ça, c'est ce qui est important. Eh, ça me donne un sort. Donc alors, dans ce jeu, c'est très simple. Les sorts, c'est des gemmes, un peu comme les matérias dans Final Fantasy VII, si vous avez connu. Vous équipez donc la gemme qui sera de différentes couleurs, que ce soit rouge, vert ou bleu, dans le slot d'armes ou d'équipements qui peut correspondre à la gemme. Et hop, ça vous donne un sort qui apparaît. Donc vous pouvez paramétrer toutes les touches, vous pouvez tout changer dans les options. Et au niveau des skills, c'est un arbre de skill passif, alors voilà, je vous le montre, c'est énorme. C'est impossible de tout remplir avec un seul personnage et on fait vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'archétype, vraiment. On peut très bien faire un perso corps à corps, un gros bourrin corps à corps avec des sorts de soins et de feu, ou faire un mage avec une grosse arme à deux mains qui mettra des grosses bûches. Ouais, mais ça, ça se fait pas dès le début, parce qu'au début, t'es guidé entre deux chemins différents, en fait. Qui correspond à ta classe. Voilà, au départ, il y a deux chemins et ensuite, ça, c'est tough. Moi, c'est ça. C'est une fois, je sais pas, je sais pas, c'est à partir de quel level que tu peux être un soigneur, mais chaque mois, attends, si je regarde, là. Un, deux... Maintenant, le level 5, je peux avoir de l'intelligence, en fait. Ils sont en moraudeur, ce qui sert à rien. Voilà, c'est mon coup de glace. Ça, j'ai les ennemis, ils explosent en plusieurs morceaux, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah, j'ai plus de mana, ça, c'est moins sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce jeu ? Il n'y a pas d'argent. Vous droppez, vous lootez pas de PO, vous droppez pas de PO, il n'y a pas d'argent. Tout est à base de composants, de composables. Les Scrolls of Wisdom, les orbes, bon, pour le moment, j'en ai pas encore eu, mais j'en aurai par la suite. Tous les objets s'échangent, en fait, au PNJ, contre des composants. Bah tiens, j'ai un orbe, là. Qui permettent d'acheter d'autres objets, en fait, c'est que de l'échange. Pareil, pour les potions, là, vous voyez, j'ai ma barre avec les potions. On n'achète pas de potions, les potions se remplissent automatiquement avec le sang des monstres qu'on tue. Donc, ça revient à boire le sang des monstres qu'on tue. Ça, c'est bien foutu, ça, je trouve. Ouais, ça, c'est génial. On peut équiper plusieurs potions en même temps. Le chemin, on se retrouve, avec plein de zombies dans la flotte. La petite barre d'XP en bas. Donc, la toute première zone du jeu, on peut la faire que tout seul. C'est un genre de tutoriel. On va dérouper le jeu. Je crois que je vais te déconnecter, parce que je n'arrive plus à taper les mobs. Je pense qu'on va te déconnecter. Non, moi, ça se passe bien. Moi, je suis dans une zone et je n'arrive pas à taper les mobs. Donc, je vais sûrement être déconnecté. Je vais encore en bêta, donc il y a quelques petits problèmes de serveurs. Ah, là, ça y est, je suis déconnecté. Effectivement, je vais tuer que tu hurling. Oh, merde. Là, j'ai eu une épée. Est-ce que je peux m'équiper d'une épée dans mon autre main ? Je peux m'équiper d'une épée dans mon autre main. Je vais essayer avec une arme dans chaque main. Et là, je crunch les mobs. Oh non, tu peux faire que je me retappe toute la map. Oh, ça fait pex, au moins. Il faut se dire, après, il y a des points de passage à activer qui permettent de se téléporter. Ah, effectivement, je n'étais pas seul à être déconnecté parce que je me suis retrouvé dans un endroit où il m'a été séparé. Ah, puis les gens se plaignent, évidemment, dans le chat. Wow, nice lag. DC, well played. Ah oui, mais il ne faut pas oublier que c'est une bêta. C'est une bêta ouverte. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est même si il y a des déconnexions, ça va, ce n'est pas chênant. Ah, puis ce n'est pas la fin du monde. Non, tant que tu peux te reconnecter direct après, ce n'est pas... Je pense qu'il y a une grande vague de nouveaux joueurs, voilà, qui vient d'arriver. Comme moi. Tout à fait. On peut dire que c'est un peu de la faute à rat de caisse si on est déconnecté. Bien sûr. Pour le moment, je n'ai qu'un seul sort. Je fais quand même pitié que mon bouclier est en bois, comme j'ai un bouclier en feu. Et j'ai pris un level, alors là, on a le petit plus. Et là, on peut commencer, donc, à monter ses skills. Donc, on commence vers nos trois attributs. D'ailleurs, je peux commencer avec soit 40% de régénération de mana en plus, soit 12% de dégâts physiques en plus. Bon, je suis corps à corps. Je ne vais pas prendre le mana. Voilà. Ensuite, les gemmes, pareil, ils prennent des levels. Les gemmes, c'est les sorts. Donc, les xp, au fur et à mesure qu'on utilise les sorts, qu'on tape des mobs, qu'on prend des levels, ça donne de l'xp pour les gemmes. Et on peut les up, comme ce qui vient de se passer là. Et hop, le sort prend un level, donc il fait plus de dégâts, etc. Ça, c'est pareil, c'est super bien foutu aussi. C'est pas vraiment le même principe que les matérias dans les fs. Ouais, c'est ça, ouais. Et le sphérié, pour rester dans les fs, la comparaison, c'est fs. Voilà, donc là, je vais bien. Ah, quand j'ai vu ça, ouais, ça m'a plu si tu pensais à ça. Fs. Voilà, alors graphiquement, c'est pas... Ah, un petit bus. Donc oui, graphiquement, c'est pas la révolution du siècle, mais c'est loin d'être moche. C'est fluide. Pour un jeu gratos, ça va, ouais. Ouais, pour un jeu totalement gratuit, fait par un studio composé de 18 personnes. Moi, je trouve qu'ils ont bien géré, quand même. Voilà. Si tu veux, j'ai un bâton pour toi. Je sais pas si ton bâton, il est bien. Sur ma sorcière ? Bah, je trouve pas un bâton. Driftwood Wind. Bah non, mais pour ton perso, tu viens de créer, là. C'est pas des bâtons, t'as... Je prends la sauce, d'ailleurs. Fassons le boss. Ce sera lui, moi, dans le propos, lui, il en a pas. Voilà. On loot les items. On suit les traces de sang. Et là, on arrive à... Lyonnais Watch. Donc, qui est la première ville. Et on va y passer un petit bout de temps. On parle au pays. On parle au pays. On parle au pays. Lyonnais Watch, il n'y a pas beaucoup, mais c'est là. Oh, il y a un pâton. On choisit une récompense. Donc, gemmes rouges, c'est gemmes de corps à corps. Les gemmes bleues, c'est les gemmes magiques. Là, les gemmes vertes, c'est tout ce qui est un peu fourbes, les pièges. J'en avais une qui me permettait de faire exploser les cadavres des monstres. Ça me faisait des dégâts aux monstres à côté. C'était vraiment fond d'art. Puis, ça j'éclare vraiment dans tous les sens. Alors, moi, je vais prendre la gemme de corps à corps. Voilà. Oh, du coup, je t'attends dans la première ville. Ça roule. Alors, un arc que je m'en fous. Un autre arc que je m'en fous, toujours. Ça, c'est les objets bleus, c'est magique. Alors, on retrouve les codes de rareté. Normal, donc, en blanc. Ensuite, magique en bleu. Et rare, légendaire, en jaune. Non, je n'en ai pas vu d'autres. Un club, c'est mieux qu'un sept. Le problème, c'est qu'il me faut quelque chose avec du rouge. Pour pouvoir équiper mes gemmes rouges. Voilà, et on reçoit des composants en échange. On ne reçoit pas d'argent. Il n'y a pas de PO, il n'y a rien du tout dans ce jeu. Alors, avec les Scrolls of Wisdom, je peux identifier mes objets. Là, par exemple, j'enlève cette épée, je mets... Je peux m'équiper de cette LH, voilà, qui me fait plus de 41% de mage physique. C'est sympa. Mais non, tu es un perso core à core, toi. Tu n'es pas un magicien. Non, non, je suis templier, donc je suis core à core. Je ne suis pas dans la sélection des persos. Je crois que c'était un peu un mage qui soigne, je ne sais pas. C'est possible, mais je le fais... Ah, c'est pour ça que j'ai un sceptre dans une main et une hache dans l'autre. Je ne sais pas, mais juste au 10e du plus, je crois que c'était un healer. Healer tank, tant pis. Enfin, je pense... Voilà, donc là, j'ai accepté toutes les quêtes. Et donc, on va se mettre en groupe. Alors, c'est très simple, quelqu'un pour ajouter en ami. Si vous rentrez le nom, hop, vous mettez ajouter en ami. Ensuite, clique droit. Invite tout parti. Ouais ! Et voilà, et ensuite, on se retrouve dans les mêmes... Si vous avez le waypoint, enfin, comme j'aime le dire, le waypoint, qui vous permet de vous téléporter aux autres maps, en fait, où vous avez activé aussi les autres waypoints. Enfin, c'est les... Voilà, c'est les warps, les voyages rapides, ce que vous voulez, ça permet de se téléporter. Et donc, là, on va aller dans la première zone qui s'appelle terrasse. Alors, je suis désolé, il va falloir qu'on fasse la même quête encore. Bon, je ne sais pas, je l'habitue. Par contre, je suis en train de la zone assez. Je ne te voyais pas, mais non, je ne te vois. Ouais, et donc là, on joue ensemble. On n'est pas embêté par les autres joueurs. Là, on joue vraiment en groupe avec ses amis. On peut faire des groupes jusqu'à 6 personnes, d'après ce que j'ai vu. Attends, voilà, correct, je te vois en faisant la table. Voilà, on peut zoomer avec la souris. Par contre, il y a un truc qui manque, c'est un peu les minimaps. Enfin, tu fais table, c'est bien, mais ça ne ressemble pas à une minimap. Ah si, ça, tu peux en mettre dans les options. Moi, j'ai une minimap en haut à droite. Ah, t'as une minimap, toi ? Ouais, il y a 2-3, ça a changé. Parce que moi, tu sais, je fais table, mais tu sais, c'est pas vraiment une minimap. C'est assez mal. Ouais, ouais. Alors, voyons voir ce sort que je frappe le seul. C'est violent. Voilà, et les loots sont les mêmes pour les deux. C'est pas comme au Diablo où on a chacun ses loots. Ça tient. Ou au Torchlight où on a aussi chacun ses loots. Attends, du coup, c'est dans les options que tu dis que ça se met ? Ouais, 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 je vais te dire ce que j'ai changé dans les options. D'ailleurs, prenez note si vous voulez avoir une interface pratique. Donc, options, bon, les graphismes, voilà, je vous laisse mettre comme vous voulez. Ah, UI. Voilà, dans UI, en fait, j'ai tout coché, sauf Auto Center Map et Key Pickup. Sinon, tout est coché. Always Light Light. Ah oui, ça, c'est pour éviter d'appuyer sur Alt, c'est ça ? Ouais. Always Slow Socket. Tout coché sauf le deuxième et le cinquième. Showmana, ça, c'est bien, ça, c'est un juin de ça. Ouais, avoir le chiffre au-dessus du Mana et puis de la vie. Et cacher le Tchit Club, c'est peut-être sympa, c'est aussi, ouais, pour faire ça comme ça. Ah, oui, là, dans ce qu'il y a, tu peux changer, parce que si tu regardes tes sortes, c'est QW ERT, pour pouvoir t'amener, c'est vraiment QW comme tout, je sais pas, A et Z. Je te conseille de mettre A et Z pour être tranquille. Non, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait au début de cette façon. Voilà, et là, c'est jouable. J'ai changé de sort, parce que je vais tester l'autre sort que j'ai eu, là. Alors là, on peut pas tuer les émouettes. Un nurse en staff. Le problème, c'est que j'ai pas de masse ou de staff. Alors, là, ça peut pas... Ce que je trouve dommage, c'est que les émouettes, ils n'aient pas de point de vie aussi d'affiché. J'ai pris l'habitude de mettre les points de vie au-dessus de l'autre. C'est un peu comme dans Torchlight, tu veux que la vie en... en espace de bar, quoi. On peut pas échanger sur Torchlight. Parce que dans Diablo, moi, j'ai mis l'affichage des points de vie au-dessus... Moi, je crois, ça m'a jamais bien gêné, moi, de voir juste la barre de vie. Moi, j'aime bien voir les points de vie, voir les dégâts que je fais à chaque attaque aussi. Là, on n'y voit pas. Bon, après, c'est qu'une bêta. C'est possible qu'il y ait des choses qui changent dans les semaines, mois à venir. En tout cas, on sait déjà que le jeu sera traduit en français. Bon, perso, il manque de dextilité. C'est souvent que je rate mes coins. Moi, ça arrive de temps en temps. Les textures, c'est quand même joli. Ah, j'ai... T'as un Blacksmith Spray Thorn. Voilà, un objet. Une ceinture que je vais prendre aussi, parce que je n'en ai toujours pas. Voilà. Ah, mais par contre, ce qui est chiant dans le... Always Hightlight machin, c'est que tu vois pas les statistiques des objets avant de les avoir pris. Ah si, tu restes... tu laisses ta souris dessus. Non, bah pas moi. Ça le fait pas. Alors, j'ai peut-être coché un truc qu'il fallait pas, mais... Ah, attends. Dans les options, est-ce que tu as mis... Curve Stargeting Always Enabled. Non, When Key Hold. Ah, faut mettre en Always Enabled. Ouais. C'est pour ça. Euh... Ouais, non, ça le fait toujours pas. Attends, Always. Bah alors. Auto-équipe. Non. Ça, je vais mettre non. Je suis bien comparé. C'est vrai que je rate deux-trois coups aussi. Ah bah, ça marche pas, bah tant pis. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je t'ai perdu de vue, je poutais. Je suis un tout petit peu plus loin. Bah, tu me vois sur la map. Ah, non, t'es en dehors de la mini-map, là, maintenant. Je te vois. Et le fait que les copos se rechargent sur les mobs, j'oublie tout le temps de les prendre, mais c'est génial. Ouais, ça, c'est très beau. Ah, j'ai pris feu, j'ai pris feu. Par contre, est-ce que tu coupes un angle de l'XP partagé, je suppose ? Mais, par exemple, t'as un autre bout de la map, mais vraiment super loin. Ça marche quand même. Ah, ok. Et puis, je sais pas ce que c'est la limite pour la différence de partage de level, mais même avec le level de différence, ça marche. C'est vrai ? Ouais. C'est pas de pas mal, ça, du coup, pour aider des potes et tout. Ah, je sais pas les statistiques, hein. C'est des objets assez bizzards, ça. Du coup, j'ai enlevé ça. Ouais, je l'ai mis. Tiens, t'as un supérieur, une armure bleue, là. Ah, justement, bah, ce payeur Charby, ça, c'est pour dextérité, y'a pas d'armure, ça m'intéresse pas. Non, ça fait de l'évasion. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai la même, hein, sur moi. Mais j'ai pas trouvé mieux. Moi, il manque des gants, donc je vais prendre des petits gants, là. Ah, bah, si j'ai c'est là, mais les moches, quoi, tant pis. C'est des chaussures, c'est pas des gants, ça. Ça fait 8 d'armure, ça fait 8. Non, pour le moment, je peux rien changer, mon stuff. J'ai failli courir dans le feu, encore. Putain, à haut level, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tonnes de... de mobs à fêter, toi, t'es-à-norme. Tu veux dire, des mob-trails ? C'est ça, bah, moi, j'en fais déjà avec ma sorcière. Putain, c'est vraiment trop trop bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris un level, donc je peux augmenter un skill. Ah, moi aussi, j'ai pas fait gaffe. Donc, je vais mettre les 40% de régénération de mana en plus, hein, c'est toujours pratique d'avoir du mana. Boum, de l'armure, pour moi. Puisque le Templier, ça a l'air d'être à la fois sort et puis attaque de base. Allez, on leur met des coups de hache, des coups de serpette. Le coup de hache qui glace. Ah, ça marche pas, mon skillet, c'est forcément sur un arme à deux mains, ça, c'est cool. Voilà, ma jamie m'a pris un level. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'on tape des gens, pas des monstres. C'est vrai, on tape des pauvres petits péons, des petits villageois qui nous jettent des cailloux. Des pauvres villageois qui demandent juste un petit peu d'argent, enfin, un petit peu de nourriture. Là, on leur donne, on leur donne des pains. C'est ça, on est quand même gentil. C'est vrai, on est généreux. Supérieure, un long griff, je sais ce que c'était. Ah, oui, ça a un anneau, ça a mis automatiquement. Ah, non, ça c'est toujours, non, ça c'est la merde. Tu dois voir ma barre de vie, Radke, dans le truc d'équipe, avec un truc bleu autour. C'est comme moi, j'avais une armure qui faisait ça, c'est un peu plus de ça, c'est un peu plus de ça, c'est un bouclier. Il y a des énergies qui absorbent des dégâts. C'est-ce que toi, c'est un skill, toi, non ? Non, non, c'est un skill d'énergie aussi, mais là, je l'ai perdu. Cette année, là, je l'ai acheté. Ah, t'as vu, un blacksmith whetstone. Ah bon ? Ah, effectivement, je l'ai pas vu. Non, mais vu que j'ai enlevé le alwaysightlight, c'est pour ça. Ah, il y a la boss. Ah, il y en a plein de trucs boss sur les maps. Et je tiens à dire que ça doute quand même énormément plus que Diablo. Il y a d'autres joueurs de Diablo ici qui ont de la chance. Ça reste relatiquement rare. Là, il y a pas de plus de même. Mais viens là ! Bon, par contre, la difficulté, c'est pas la même. Ah, tu peux choisir le mode hardcore. Oui, oui, mais je veux dire, là, le jeu est quand même plus difficile que Diablo. Ah, j'ai une masse à deux mains. Ah, ça, c'est très bien, je vais l'apprendre. J'ai eu un circlet. Tiens, t'as encore eu un blacksmith whetstone. Je le vois pas. Il est là. C'est un peu plus loin. Non, mon mana a été utilisé. Attends, du coup, je vais remettre l'option, mais il faut que je reste quand même appuyé sur... Sur alt. Chou full description, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. Enfin, non, ça marche toujours pas. Je voulais te faire alt, en fait. Même en voyant le nom des items. T'as bien mis ça, il va en bas. Ah, oui, oui, là, si je refais les options, il y a tout qui est coché, sauf le deuxième. Et le cinquième. Et le cinquième. Donc, qui est pick-up, c'est ça ? Ouais, 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 attends, je reviens. Puis, qui est pick-up, ouais. Ça, c'est pas coché, puis auto-center. Ah, non, c'était ça, en fait, c'était pick-up. Parce qu'en fait, une fois que j'avais laissé coché. D'accord. Non, c'est bon, là, c'est tout. Par contre, du coup, faut que j'identifie tous mes items, là. Après, t'es pas obligé de désidentifier en sachant que tes wisdom scrolls, ça sert comme monnaie d'échange, comme certains scènes. Ouais, je sais bien, mais là, j'ai trouvé déjà un casque qui a beaucoup plus d'armure que celle que j'avais. Alors, je me souviens qu'au début, j'avais utilisé pas mal de mes scrolls pour aller changer contre des stuff, mais j'avais pas pensé à identifier, en fait. Donc, t'aurais des chances de trouver des bons trucs. Ah, mais j'ai trouvé une couronne, tiens, je sais pas si tu peux te la donner. Ça te donne un shield. C'est marqué Energy Shield 9. Il y a 20% d'Energy Shield en plus. D'accord, bah, fais voir, tu fais tomber, puis je regarde. Ouais, bah, tiens. Alors, c'est une... Si, du coup, si t'as toute à se mettre sur la tête, mais t'as pas d'armure, par contre. Tu perds de la... C'est d'accord, ouais, mais je préfère avoir de l'Energy Shield. Et donc, ça... Ouais, ça a une gemme rouge, j'utilise beaucoup les gemmes. On dirait Jésus, sauf qu'il est un peu plus habillé, puis un peu plus musclé. Ah, je peux kiffer deux fois la même gemme, en fait. Parce que là, j'ai échappé deux fois la même gemme, et je l'ai mis deux fois sur moi. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouais, pareil. On va voir, est-ce que je peux le faire, ce qu'il a ? Ah, je peux le faire. Ah, il y a des... Des paysans, ouais, qui nous jettent des cailloux à partir des barques. Justique, ah, ça sert. Ah, du coup, j'ai pas été plus loin que là, vu que j'étais déconnecté au moins 45 fois. Tu as un ordre de transmutation. Ah, j'en ai eu un tout à l'heure, mais vu que j'étais déconnecté, je l'ai perdu. Et gel, raté. Toi aussi, regarde. Boum, on va raté aussi. Ça, c'est trop bien. Ah, depuis l'univers aussi, franchement. Post-apo comme ça. Ouais, 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 ouais. C'est trop le fou, c'est d'un. Post-apocalyptique. En fait, c'est post-apo, mais... Pas dans le futur, quoi. Ouais, ouais. C'est... Ouais, dans un futur vraiment ravagé. Parce que dans Fallout, c'est vraiment dans un futur. Apocalypse. Bon, comme quoi, c'est écoui. Oh, un bouclier. Ah, tiens. Qui a l'air un peu meilleur que le mien. Oh, pas du tout, en fait. Non, il y a H. Ah, putain, c'est une arme à deux mains, en plus. Donc, si tu mets un bouclier, tu crois plus, tu fais ton arme. Ah, mais c'était juste pour remplacer celui que j'ai, là. En bois, ce qui vaut rien. Ah, t'as repris ta petite serpette. Non, mais du coup, non. Alors, je crois que par là-bas, il n'y est pas allé. Parce qu'il manque des gants. Bah, voilà, des gants. Hop. Je n'ai pas l'impression que tu peux avoir un pantalon dans le jeu. T'es le temps en calbut. C'est une bonne remarque, ça. Je n'avais pas fait gaffe, mais ma sortière est en... Je ne vais pas dire en calbut, mais elle est en... En string. Non, malheureusement, elle est en minijupe. Pareil, moi, je suis en minijupe. C'est pareil, moi aussi. C'est toi aussi, c'est une minijupe en peau d'ours. Alors, nous sommes dans un monde où les sous-vêtements n'existent plus. Les sous-vêtements ont péri. Voilà, en même temps que les règles d'hygiène de base, j'ai l'impression. Les gens n'ont pas l'air très pauvres ici. Ils sont un peu verdâtres. Il est pour. Pourtant, ils sortent de l'eau, je ne comprends pas. Cette fusée n'a qu'il y a des gens. La milo, elle a l'air pas très potable s'ils sortent ici. Alors, je crois qu'on doit aller par ici. Ah ouais, je n'étais pas... Ouais, au Tidal Island. Ah bah, ça y est ! Une prochaine zone. Que je n'ai jamais vue. Alors ici, il y a une quête à faire en plus. Il y a du meuble. Ah ouais. Ouais. On va se marier. Bah, j'ai les OS pour l'instant. Bah, ceux-là en tout cas. Il y a des dégâts quand même. Ah si si, ma gemme, ça sert à quelque chose. Parce que du coup là, mes deux gemmes, elles ont up en même temps. Ah bah, est-ce que ça augmente les dégâts du sort ou pas ? Ah ça par contre, je n'en ai aucune idée. Vu qu'on ne peut pas voir les dégâts qu'on fait. Bah, en tout cas, ça les a augmentés dans en même temps. Après, voilà, beaucoup de tests à faire. Comme le jeu étant en bêta, il est sorti. La bêta, elle a ouvert il y a deux jours. Ça a ouvert le 21. Je ne sais plus combien on est. Enfin, ça a ouvert il y a très peu de temps. Non, mais t'es déjà level 3, toi ? Ça, ça m'a l'air, je rate tous mes coups quasiment. Moi, ça dépend lesquels, mais dès que je pourrais mettre un petit peu dextérité. Et boum. Hop, voilà, un petit up level 4. Je vais pouvoir mettre un point de... Un point passif en plus. Alors, j'ai accès à quoi maintenant ? Je regarde ce que j'ai dans mon inventaire. Pour monter des dégâts alimentaires. Tu veux une épée ? D'accord, moi, je ne peux pas l'équiper, il faut un dextérité. Ah, de la réduction de la manade, de l'intelligence, c'est ici, ça me... Ah, là, c'est pourtant qu'il est comme ça, un personnage corps à corps, je vais le faire en gros tant que... Ça ne fait pas tant qu'il reste que pour rien. Attends, je... Je refais mon inventaire vite fait. J'ai de place, voilà. T'en as un beau gourdin, dis donc. Ah ouais, j'avais une épée à deux mains au début, je préfère le bon gourdin. Ça fait tellement rudimentaire, ça va bien avec le perso. Ça fait le bon... What a pain, tout ce qui vient. What a pain. Tu ne veux pas acheter mon aspirateur ? Prends donc un bon coup de gourdin. Ah, une petite amulette qui fait 3 de régénération par seconde. Ça, c'est génial, tu vois. Elle fait plus que celle que j'ai déjà. Ah, bah moi, j'en veux bien une, par contre, c'était un VJN qui ne te sert plus. Qui fait 2,4. Je te remercie. Non, c'est 24 plutôt, non ? C'est ça ? Non, c'est 2,4. C'est que c'était 24. Sur tes 24, je t'aurais demandé de me la redonner. Ah, ça aurait été 24 PV par seconde. En 3 secondes, t'étais fou. C'est ça. Ah, 152 PV, ouais, c'est ça. C'était quoi ces mob d'eau, là ? C'était trop facile à tuer. T'as combien de points de vie, là ? J'ai 152, moi. Ah, oui, ouais, je suis à 90, effectivement, donc t'es encore plus... C'est un boss ? Ah, c'est un boss. Ouais, c'est le boss. Il faut tuer, le boss de la zone. Ah, il ne faut pas le toucher, encore une fois. Il faut oublier de prendre des potions. Oh, mon, tout bêtement. Les potions qui arrivent à l'amulat de la génération de vie, ça fait plus bien au début. Donc, entre moi, les mana, ils sont... Oh, voilà, il est mort. Alors, l'objet en vert, c'est l'objet de quête. C'est ça. Euh, l'objet jaune, c'est un objet légendaire. Bah, je dis qu'il me suive un peu. J'ai pas d'objet jaune, moi. Non, parce que je l'ai ramassé. C'était moi qui l'avais de râtre. C'était quoi ? Bah, une armure. Je sais pas. Tiens, je vais prendre l'objet de quête aussi. En sachant qu'un objet de quête... Le masque, c'est considéré comme un casque. De quoi ? Le masque, là, t'es le tarnichet de masque. Le tarnichet de masque, c'est une bonne question. Ouais, ça doit être un casque. Non, tant pis. Alors, supérieure reste en 5. 11, celui-là, il fait combien ? 5, 10. Non, c'est nul. C'est nul. Ça, c'est de l'évasion. J'en veux pas. Ça, c'est de l'énergie. J'en veux pas. Bon, bah, en fait, c'est dommage. Mais il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse là-dedans. Car quoi, non ? 12 en STR, la STR, CDHP. Il y a des robes d'énergie, tiens. Et donc, cette armure... On ne fait pas d'armure, justement. Alors, on peut reprendre les gemmes qu'on a mis dans un équipement et la mettre dans un autre. Ça ne change rien du tout au level de la gemme. Ça, c'est très bien aussi, je trouve. Voilà, c'est comme ça qu'on garde ses sorts ou qu'on change. Donc, voilà. Alors, là, il faut qu'on retourne en ville pour rendre la quête. C'est ça. Donc, n'hésite pas à prendre des objets pour les échanger. Justement. Le problème, je n'ai plus trop de place. Puis, le médecine de chest, il prend déjà suffisamment de place comme ça. Oui, il prend de la place, en l'objet de cad, il prend de la place. Non, mais je ne sais pas, je ne peux pas la prendre. Non, je vais prendre le masque. Je vais prendre le bow. Je ne peux pas, je vais prendre ça. Ah, est-ce que je peux prendre un autre truc ? Je n'ai pas une beast de bonde. Je n'ai pas une beast de bonde, comme dit le personnage. Je ne peux plus prendre ça. Bon, on va retourner en ville. Alors, on peut faire le chemin à pied. Ou le portail. Ou prendre un portail. Sachant que je n'en ai qu'un, je pourrais de le bousiller. Voilà, le portail, c'est pratique pour les zones qui sont assez tendues. Quand on n'est pas sûr, on se recule, on fait un portail. Et puis, si jamais on meurt, on a juste à reprendre le portail. Et puis, on revient. Un peu la tourchette, c'est pareil. Voilà, je donne ce conseil maintenant, parce que je ne pense jamais à le faire. Et généralement, quand je meurs et qu'il n'y a pas de point de téléportation, je me retape une de mappe et c'est très chien. C'est vrai que toi, le bouclier d'énergie, c'est super pratique, en fait. Ça absorbe pas mal de délire. Là, ma sorcière, moi, je la joue avec le bouclier d'énergie, justement. Voilà, ma jambe qui level up. De toute façon, je n'ai plus de classe et je ne peux pas prendre d'items. C'est vraiment juste pour taper des mobs. Si, je vais prendre la potion de mana, puisque je peux. Voilà, et comme ça, je me mettrai potion de vie et potion de mana. Ah bah tiens. Un arbre. Un arbre chromatique. Un corps. Un poison à roux. Ouais, c'est pour les archers, justement. Si t'as poids d'arc, tu peux pas t'en servir. Putain, j'ai jamais trouvé un bouclier qui m'intéresse. Est-ce que des boucliers qui font de l'évasion ? Je me fous un peu de l'évasion. Ah, je suis à combien de pourcents ? Je suis à 82% du level 6. Ah, t'as vu ? C'était un mob spécial. Bah, je n'ai pas eu le temps de voir, non ? Il s'est tellement fait serpéter la tête rapidement. Quand j'ai mis ma souris dessus, son nom, il apparaissait en bleu. Il s'était marqué Dune Scavenger of, je sais pas quoi. C'était un monstre spécial, j'ai l'impression. Tiens, là, il y a un bouclier. Ouais, mais pareil, l'évasion rating. Voilà, donc là, on retourne à... Ce qu'il faut, c'est de l'armure. Ah, la zone, elle était... Pas trop... ...chiante. Non, c'était sympa. Pas très grande non plus. Bon, bah là, on remarche sur les cadavres. Voilà, on voit le chemin qu'on a fait. C'est pour ça que le jeu s'appelle Pass Off Exil. Traduction littérale, le chemin de l'exil. Quand on est exilé, on est seul. C'est pour ça qu'on marche sur les cadavres. Parce qu'on est tout seul, on a tué tout le monde. On est comme le petit pousset. On est le cadavre et on a trouvé le chemin de la ville. Ouais, alors je te vois sur la mini-map, mais je sais pas si c'est vraiment... Ah non, c'est pas le bon chemin, d'être ici. Non, c'est un petit peu en dessous. Non, moi, j'étais tombée sur une araignée, enfin, c'était plutôt l'araignée qui était tombée sur moi. La pauvre. On a fait la causette. Ah, ça y est. On retourne à la ville, là. Le Lionel. Tout à fait. Oeil de Lion. Non, le Watch Lionel. Une medicine chest. Voilà, on a choisi la récompense. Donc on a le choix entre une moyenne fiole, que ce soit de vie ou de mana, ou une fiole qui permet de courir 40% plus vite. Alors moi, je prends toute cette fiole là, parce que c'est super pratique. C'est vrai ? Ouais, surtout que ça se recharge tout seul aussi. Donc, il y a des fois les mobs qui te ralentissent, les bosses qui te ralentissent et tout. Donc, c'est très pratique de courir vite. Parce que j'ai déjà trois popos de soins. Ouais, pareil, moi j'ai enlevé deux popos de soins, j'en ai une. Ah, tu peux mettre tes items dans un coffre aussi, j'ai pas failli de toute façon. Ouais, t'as un storage. Bon, je l'ai tué, machin, donc faut que je sélectionne un skill. Ah, ça je l'ai déjà, ça je l'ai déjà. Ça sera pour un collègue qui joue à archer. Hop, je vais vendre tous ces objets qui ne servent à rien, je vais rendre la quête. Ah, ça c'est un sort de zone, ça va être pas trop mal les autres, c'est quoi ? Dual Strike, ça sert à rien, je vois, je vais prendre celui-là. Hop, et vendons, enfin vendons, échangeons plutôt. Ah, il me donne une quête du coup, oh merde. Celle-là. Voilà, j'ai eu plusieurs objets en échange. Maintenant, j'ai la petite TH aussi à mettre, je pense, pour la reprendre. Voilà, plusieurs objets en échange. Maintenant, je vais mettre cette quête, qui nous donne une récompense, donc avec plusieurs gemmes à choisir. Alors, quelle sort m'intéresserait ? Euh... Ray Zombie, ça c'est pour invoquer des zombies. Sympa, ça peut être sympa, ça ouais. Ça, c'est un coup puissant qui fait reculer les mobs quand on les tape. J'étais en train de me demander si tu vends un Scroll of Wisdom, qu'est-ce qu'ils te proposent en échange ? Un morceau de Scroll of Wisdom, c'est qui ne vaut vraiment pas le coup. C'est de l'arnaque la plus totale. Ça, c'est bien. Ça, c'est un coup circulaire, ça me plaît. Je vais quand même regarder les autres. J'ai quoi ? Fireball, Ice Nova ou Spark. Ok, après c'est de la magie, ça. Non, je vais prendre le gros coup circulaire bien bourrin. Ah bah j'ai pris celui-là aussi. Qui s'appelle Cleave, non ? C'est pas ça ? Euh... Sweep. Moi j'ai Cleave, moi. Ah bah alors c'est pas le même. Bah moi j'ai Sweep et Cleave en fait. D'accord, bah moi j'ai pris Sweep. Voilà, donc c'était la première quête sur Pass of Exil. Je vais vous abandonner là. Et je referai d'autres vidéos, alors avec la sorcière justement, qui sera mon personnage principal, pour vous montrer le gameplay de la sorcière. Voilà, en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Bonsoir.